nous allons examiner les liens url plusieurs solutions s'offrent à vous donc la plus fondamentale je dirais c'est l'édition d'un paragraphe et puis sachez donc les paragraphes dans notre éditeur c'est possible on a un petit utilitaire avec quelques fonctions de base dont le lien ici fait partie donc c'est la fonction habituelle on sélectionne on y va avec l'url souhaité donc prenons aussi le lien google puis on le place tout simplement ici on enregistre puis ça donne la chose attendue donc vous voyez le mot il est en bleu si on enregistre peut-être une petite particularité vous allez constater que le lien par défaut lorsque vous utilisez cette méthode vous allez voir apparaître un nouvel onglet et donc on appelle ça blanc donc ça c'est un paramètre quand même assez intéressant de connaître on va y retourner puis on va aller examiner la propriété l'eau qui qui est blanc donc lorsqu'on sélectionne ici avec notre histoire il le reconnaît comme un lien une balise à la cible du lien ici vous voyez nouvel onglet a été choisi donc c'est là le fameux blanc qu'on retrouve à l'intérieur du code source donc si je le sélectionne on trouve on trouve ici target égale donc tiré bas blanc ça signifie que le navigateur doit l'ouvrir un nouvel onglet les liens donc ceci la méthode traditionnelle vous pouvez également si vous le souhaitez glisser un lien le lien c'est dans navigation ici vous pouvez également l'ajouter ici puis modifier le texte placer l'url dans l'évidement ici on n'a pas laissé le champ vide on voulait le laisser quand même fonctionnel donc vous remplissez ça par google ça va fonctionner ça va donner le même résultat ce qui est plus intéressant souvent c'est d'utiliser le bouton qu'on voit ici qui se matérialise forme de lien toujours avec la même cible donc si vous créez ici un nouveau composant si vous glissez plutôt un nouveau composant de type bouton 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 il est dans navigation ici donc je le prends je l'amène en disons ici sous le paragraphe je le sélectionne voyez il se nomme lien en fait son examen plus attentivement dans bootstrap c'est un lien qui possède des classes donc btn, btn, primary puis c'est pour ça qu'on l'a nommé bouton pour donner un sens plus logique pour l'utilisateur bien qu'il s'agisse d'un lien avec des classes donc plusieurs personnalisations possibles donc vous voyez pleine largeur donc la classe btn bloc contours aussi vous pouvez choisir contours comme ça c'est un petit peu plus discret avec le btn lg ou smart vous pouvez modifier la taille puis également vous pouvez aussi la courbe ici parfois on aime bien avoir le rounded pile comme ça ici un petit peu plus moderne puis vous pouvez également affecter par exemple un padding à gauche on va dire puis à droite pour lui donner un peu plus d'emphase d'importance donc c'est la personnalisation que vous faites donc si je sélectionne à nouveau et que je retourne dans l'élément de base le cible le cible donc quand vous le faites vous même par ici vous placez votre url et c'est là que vous décidez si vous voulez avancer dans la même page ou si vous préférez plutôt avoir le paramètre le blank qu'on a vu tout à l'heure pour ouvrir un nouvel ongret la troisième solution c'est la même fonction mais cette fois c'est peut-être un petit peu plus attrayante il existe un composant carte cliquable je crois je le cherche ici image cliquable donc c'est une image à laquelle on a ajouté un petit effet visuel ainsi qu'un lien donc vous voyez le fait de la survolée et l'eau un petit visuel différent puis le lien se trouve à l'intérieur donc si vous sélectionnez l'image c'est la source de l'image que vous pouvez remplacer dans le fond donc si elle puis le lien à l'intérieur lui on vous offrira le google comme tout à l'heure par exemple dans la même page donc on enregistre ça et on voit là l'effet que ça nous donne donc quelque chose d'un petit peu plus attrayant visuellement mais avec la même fonction si vous souhaitez pointer une activité c'est possible bien qu'autoling que ça fonctionne très bien mais mais gens ici que je veuille me rendre on va dire à cette page j alors la cible du lien c'est l'url de la page qui se nomme ici activité 2 et ça va fonctionner également le tout comme google donc vous irez vous pourrez atteindre l'activité désirée alors c'est ça complète les informations pour les liens